Deuxième édition du tournoi interquartier dénommé tournoi de l'unité dans l'arrondissement d'Agopa à Aboumé. En prélude à la grande finale, la petite a opposé Sonouakouta à Sonfié. A l'arrivée, Sonouakouta se classe son homologue et prend la troisième place du classement. La première et la deuxième place seront connues plus tard, mais avant le protocole d'envoi des autorités. Il y a des joueurs à l'endroit de ces... Son DJ, son final qui oppose l'équipe de Djokan. Après ce coup d'envoi des autorités, l'équipe de Djokan, en blanc, croise les campons avec son adressé du jour, Wemey, en bleu. C'est la grande finale. Quelques minutes ont suffi aux bleus pour prouver leurs compétences. Sur une balle tirée du centre, le 2 à 7 de Wemey supprend le gardien de but des Blancs, qui a été court sur son plongeon. Wemey 1, Djokan 0. Malgré la volonté et l'entrain de l'équipe de Djokan à revenir au score, plus aucun but ne sera inscrit avant la fin de la première partie. C'est en ce moment de la mi-temps que la tribune officielle se remplit de plus belles signes de soutien au promoteur Éric Daba et de l'attachement des autorités au curant et à la jeunesse. A la deuxième partie, le public sportif qui espère voir les filets tremblés n'a assisté qu'à des occasions manquées des deux côtés. A la fin, l'équipe de Wemey soulève le trophée de cette deuxième édition sur un score de 1 but à 0. Démarré dans les vacances, cette compétition se referme malgré les empêchements qui ont rallongé la durée de l'ultime match. Une organisation sans timbre politique. Éric Daba, promoteur du Tournoir et chef d'arrondissement d'Agopa, n'a fait que respecter son engagement vis-à-vis de la jeunesse. L'unité et le développement guident l'organisation. C'est d'ailleurs pourquoi le chef d'arrondissement met la politique de côté. Un engagement avec la jeunesse, ça se respecte et c'est ce que nous venons de faire. Ce à quoi nous avons assisté ici tout à l'heure, c'est tout simplement du beau jeu. Aucune équipe n'a de mérité. L'objectif qui est recherché à travers l'organisation de ce tournoi, c'est le rassemblement des filles et des fils d'Agopa. C'est d'apporter notre touche pour le développement de notre localité. Nous n'allons pas parler tout le temps politique. À des moments donnés, il faut mettre la politique d'un côté. Pour le soutien, c'est une fierté d'assister à la fin du tournoi. J'ai soutenu ce tournoi parce que c'est un jeu. Ce sont les jeunes, ce sont des frères qui l'ont fait. Tout s'est très bien passé et je dirais qu'aucune équipe n'a de mérité. Seulement quand on joue, il faut que le meilleur gagne et c'est ce que nous avons constaté ce soir. Ce que j'ai vu, là, ça m'a beaucoup plu. Je n'ai pas regretté de les avoir soutenus et je crois que ce serait continuel. À la fin, les équipes de Cicatier ont reçu chacune un jeu de maillot. Les finalistes ont reçu, à la différence des autres, des médailles, le trophée et des enveloppes financières. L'organisation de ce tournoi sera continuelle. Rassu, le promoteur. Sous-titrage Société Radio-Canada